En l'absence de Violaine Trajan qui n'a pas pu être à nos côtés ce soir, je vais demander à Karine Roland de bien vouloir nous présenter les subventions ayant trait au domaine de la petite enfance. Merci Monsieur le Maire. Nous retrouvons des délibérations liées à la culture, cette fois-ci en direction de la petite enfance, parce que la culture ça démarre tôt et il faut que ça démarre tôt. Alors il s'agit ce soir de vous présenter plusieurs dispositifs proposant aux familles des lieux privilégiant des temps d'échange et de rencontre entre parents et enfants sur le mode de ludothèque. Donc la DFPE 5 concerne une subvention de 332 000 euros pour un ensemble 5 ludothèques parisiennes, dont la ludothèque Torcy, gérée et portée avec les qualités que nous lui connaissons par l'ENS Torcy, qui a fêté ses 30 ans, je crois, il y a peu de temps et qui s'intéresse toujours très précisément et avec beaucoup de qualité à ce lien entre culture et public dit éloigné. En 2017, pour votre information, la ludothèque de l'ENS Torcy a enregistré près de 10 000 visites. C'est énorme et c'est important. L'association UDAF, Union Nationale des Associations Familiales, gère depuis le 1er septembre 2017 la ludothèque Planète Jeux, située au 68 rue Stephenson, dans des locaux appartenant à la SNCF. Il s'agit là de la plus ancienne ludothèque parisienne, là aussi une fréquentation importante, avec en 2017 plus de 13 000 visites. Notons d'ailleurs que sous la précédente mandature, la mairie du 18e et la mairie de Paris se sont très fortement mobilisées pour sauver cette ludothèque qui était menacée de fermeture. Or, je le disais, on sait que c'est très jeune qu'il faut instaurer le lien avec la culture par le jeu, souvent par la pédagogie, et c'est bien l'objet de ce type d'endroit. Le montant de la subvention proposée pour l'UDEF est de 50 000 euros. Donc pour la DFPE 5, un total de 332 000 euros. Puis seront soumis au vote un ensemble de subventions à 8 associations, dont une avec convention pour leurs activités partagées, ludiques et intergénérationnelles, dans divers arrondissements de Paris. Le 18e est concerné au titre de l'association Home Sweet Mom, qui siège à la Goutte d'Or et qui travaille en direction de nombreuses familles dans le quartier via les écoles, en partenariat avec la mairie d'arrondissement, en partenariat étroit aussi avec la bibliothèque Goutte d'Or. Et à noter, sur l'initiative du Café des parents, Home Sweet Mom organise une rue aux enfants, en partenariat avec les associations de la Goutte d'Or, le 25 mars, le dimanche 25 mars. L'association Petit Ney, enfin, lieu là aussi bien connu du tissu associatif et des habitants de la Porte-Montmartre et au-delà, avec son café littéraire associatif, géré par l'équipe, bien sûr, et par les habitants du quartier de la Porte-Montmartre, vise depuis longtemps à développer de l'action culturelle, toujours renouvelée, je pense à ce qui se fait notamment autour du compte, depuis quelques temps par exemple, donc en direction des familles et des plus jeunes du quartier, autour de liens intergénérationnels. L'association développe là aussi un pôle ludothèque proposant un café-jeu, un espace-jeu, de nombreuses soirées pour les familles et activités hors les murs. En 2017, ce sont pas loin de 300 familles qui ont été considérées comme fréquentant régulièrement ce pôle ludothèque, uniquement le pôle ludothèque du Petit Ney. Nous vous proposons d'attribuer au titre de l'exercice 2018, donc les subventions suivantes, pour Homesuit Môme, 3 000 euros, pour le Petit Ney, 3 000 euros, le tout dans un ensemble de subventions pour un montant de 27 500 euros. Merci beaucoup Karine pour la présentation de ces deux délibérations. Je veux m'associer aux remerciements qui ont été les tiens pour leur action et ajouter que notamment les ludothèques sont un lieu merveilleux de mixité sociale. Et pour être un usager à titre particulier de celle de l'ENS Torcy, je constate à quel point l'ensemble des publics se retrouvent pour faire jouer leurs enfants ensemble. Et je pense que c'est un élément extrêmement enrichissant aussi pour l'ensemble des familles qui ont accès, qui n'ont pas toujours l'espace pour avoir beaucoup de jeux chez eux, mais qui ont accès non seulement à beaucoup de jeux, mais aussi à beaucoup d'autres enfants et d'autres enfants qui ressemblent beaucoup aux 18e. Est-ce que sur ces deux délibérations, il y a des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, je vais donc les soumettre. Pardon. Oui, Philippe. Simplement pour DPPV, pour la DFPE 6. Absolument. Je vais mettre au voie, pour commencer, la DFPE 5 qui est pour. Unanimité, il en est ainsi décidé. Je vais mettre au voie la DFPE 6 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée à l'unanimité en marquant bien la non-participation au vote de Philippe Durand. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501